On l'a dit, merci. C'était les pasteurs. C'est notre sujet d'aujourd'hui pour ne pas dire prière. Prière, qu'est-ce que la prière apporte-t-elle dans notre vie? Moi, je me souviendrai, j'étais en train d'écrire la Bible. La Bible me dit, le jour où il a rencontré les seigneurs, l'homme des dieux, a soit-il solution. Je me souviens de la prière, je me souviens de la prière, je me souviens de la prière, beaucoup de gens prient. Vous connaissez la chanson. Eh bien, mais aujourd'hui, le Congo, toujours pas si, pas si à cause de la canate. Mais, plusieurs églises dans toutes les avenues, Euk Avenue, Moko, quatre églises, trois églises, tendances différentes. Moutouna Moutou, Namakani Sinaïe. Mais la manifestation de la gloire des dieux est vraiment minime. tout ébite tout ça c'est limite là ici chez nous au Congo parce que je suis à Kinshasa on va parler de ça en tout cas tout est prière à Kinshasa tout est prière tout est là le sambo tout est là le sambo tout est là le sambo à sa enfermé quelque part mon temps à sa la gêne à 10 jours il y a 20 jours il y a 30 jours il y a 40 jours il y a 100 jours il y a 70 jours sans rien faire nous a mis à Kinshasa mon tout est là qu'il y a une église a ya Zongi il travaille pas la prière à Mboa Kila la prière à Bajeton ma prière à la prière de feu eh bien on en parle solution prière pour en parler en tout cas Marambozo, Yarouluba, Eza et Beli tout autour de ces sujets nous n'avons pas voulu être seuls voilà pourquoi nous avons invité pour vous les docteurs docteur en parole docteur l'homme des dieux qui viendra un peu nous expliquer nous puissions ensemble décortiquer ces sujets Eza Nini c'est quoi la prière qu'est-ce qu'elle rapporte dans notre vie est-ce que comment nous devons prier pourquoi nous devons prier où devons-nous prier y a-t-il un endroit approprié pour la prière et quand est-ce que nous devons prier quand bien même que la bible a dit prier sans cesse mais aussi chers téléspectateurs la bible également souligne en disant vous priez mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal est-ce qu'il y a-t-il également des prières qui sont mal faites et qui ne seront jamais exaucées vous priez mal donc non il n'y a qu'à bien noter mais parce que la situation des congolais ne change pas est-ce que les prières là sont compatibles à la bible personne ne connaît la volonté des dieux enfin c'est l'esprit des dieux qui connaît la volonté est-ce que aujourd'hui nous prions selon la volonté des dieux afin que nous soyons exaucés plusieurs questions nous allons essayer de donner la solution et bien comme je l'ai dit il s'appelle tout simplement le docteur Baati de l'église Cévia qui se situe dans la scène de mon atéba et je m'en vais saluer bonjour pasteur bonjour ma soeur merci de nous honorer de votre présence merci beaucoup avez-vous prié ce matin avant de venir effectivement j'ai prié et vous avez prié pourquoi parce que vous avez été le guide de mes gardes non non juste pour manifester ma confiance en Dieu ma dépendance totale de lui également à notre gauche nous avons le maître je dirais maître Tatoune de Mbomadidi à qui nous disons bonjour maître bonjour maître comment ça va ça va très bien vous n'avez pas audience ce matin non je n'ai pas audience sauf que j'avais des petits rendez-vous que j'ai dû reculer merci de nous honorer et je ne pouvais pas refuser cette invitation merci en tout cas voilà c'est ce qui justifie ma présence et vous ce matin vous avez prié ça c'est mon déjeuner déjeuner donc il faut prier obligatoirement et si vous ne priez pas je ne serai pas très à l'aise je vais me sentir en insécurité en insécurité oui à quel niveau il y a également des personnes qui vivent qui ne prient pas le matin avant de venir ils sortent sans prier ils sont bien ils sont libres mais moi je dis que si j'ai sorti sans prier ce sera une insécurité pour moi prier avant de manger prier avant d'entrer dans la voiture prier avant de dormir prier en marchant prier 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 nous allons essayer d'expliquer ça nous ne sommes pas contre la prière nous voudrions savoir un peu plus c'est quoi la prière pasteur batte docteur oui je suis content de répondre à cette question la prière c'est un domaine que le seigneur m'a aidé à bien maîtriser parce que j'ai même écrit l'un de mes livres à l'école de la prière je peux dire ici d'emblée que prier c'est dialoguer avec Dieu dialoguer quand je dis dialogue je pèse bien mes mots parce que lorsqu'on parle de dialogue on voit deux interlocutaires l'un parle l'autre c'est après un moment celui qui parlait va arrêter que l'autre aussi prenne la parole c'est comme ça que j'ai dit que la prière c'est le dialogue on ne monologue pas donc lorsque on prie à un certain moment on va se taire Dieu va aussi parler et ainsi de suite c'est le dialogue c'est comme ça que moi je considère la prière et donc je lui parle il me parle et la deuxième définition je dirais que la prière c'est le moyen par lequel l'homme atteint le ciel avec ses requêtes et c'est par le même moyen le ciel aussi atteint l'homme par des solutions donc c'est une voie c'est un moyen que les deux utilisent et le ciel et la terre ça c'est la deuxième définition si vous voulez la troisième je peux aussi la donner la troisième définition je dirais que la prière c'est notre moyen de prouver notre dépendance totale à Dieu c'est la raison pour laquelle j'aimerais dire merci et j'encourage beaucoup le maître parce qu'il dit que la prière c'est son déjeuner c'est donc sans la prière il se sentirait en insécurité pourquoi parce que même dans des petites choses nous devons prouver que nous dépendons de Dieu même dans des choses que nous faisons bien nous-mêmes par notre force mais nous devons prouver que nous dépendons de Dieu est-ce que nous devons le dire c'est une conviction personnelle c'est ancré dans nous on n'est pas obligé tout le temps de le redire non et ça ne peut pas aussi gêner mon voisin ou bien gêner quelqu'un si je le dis parce que c'est toujours une conviction c'est-à-dire je peux parler je peux le dire même dans mon cœur mais l'essentiel est que j'ai pris le temps de parler à Dieu je me retourne du côté de maître maître Mbouma la prière pour vous c'est quoi parce que les pasteurs ont dit les dialogues je ne voudrais surtout pas entrer parce que j'ai tellement des questions dialoguer là aussi c'est une autre paire de monge parce que dialoguer parler après quand Dieu parlera on ne sait pas comment comprendre le langage des dieux non c'est très facile si vous me posez cette question vous allez voir comment l'espéristique va nous aider à répondre oui maître Didier oui madame par là je sais que je peux répondre d'abord je suis en face d'un homme de Dieu et ils sont censés bien maîtriser ces domaines donc je m'éplie d'abord à ce que le pasteur venait de dire la prière nous pouvons définir la prière de plusieurs manières de façon très simpliste c'est comme le pasteur vient de le dire la prière c'est un dialogue avec Dieu tout à l'heure quand vous m'avez posé la question est-ce que vous ne pouvez pas sortir sans prier je vous ai dit si j'ai sorti sans prier pour moi c'est une insécurité il y a une fois là chez moi il y a un ami ça m'avait fait très plaisir il a dit c'est que j'aime bien chez toi je ne t'ai jamais vu manger sans prier sans prier alors tu m'inspires dans beaucoup de choses mais de ce côté là je suis très ému avant de manger tu n'as jamais oublié parce que en tout cas je peux finir madame nous vivons dans un monde qui a plein de choses on a eu à entendre plusieurs témoignages il faut être bête vous entendez un témoignage et que vous faites fi à ce témoignage même ceux qui sont dans des comment on appelle ça basoloka et des trucs comme ça il y a des témoignages il n'y a pas de problème c'est un témoignage il n'y a pas de soucis c'est un témoignage eux-mêmes ils disent ah quand nous étions dans notre monde quand on entend parler de Jésus c'est une catastrophe et moi qui ne suis pas dans ces histoires vous me demandez de ne pas prier il faut que je sois fou est-ce que vous pensez que c'est la prière qui vous protège finalement on va en arriver parce qu'on a comme l'impression qu'il faut qu'on ressemble à pour te sentir pour vous sentir ou en sécurité non parce qu'il y a de fois également vous ne priez pas et que le Seigneur nous protège je ne sais pas en tout cas parce que si vous dépendez des dieux en grand sens c'est la bnou c'est la terre mais parce que parce que vous avez parlé du dialogue je voudrais je ne sais pas on a comme l'impression qu'aujourd'hui la prière est devenue une formule parce que il dialogue mais tout nous on a rencontré des amis sur notre chemin qui carrément savent par où ils commencent et par où ils terminent et puis c'est fini c'est ça est-ce que c'est les dialogues chaque jour on vient devant les seigneurs Seigneur Jésus donne-moi pardon chaque jour chaque jour il y a un problème aussi il y a un problème de manque d'enseignement il y a un problème d'ignorance dans ce domaine qui est très sensible ce domaine de la prière mais ce qui est vrai que le dialogue dans le dialogue la conversation vient du fin fond du coeur c'est-à-dire je ne dis pas à Dieu la même chose chaque jour donc par exemple je venais ici je viens de loin de l'UPR je connais qu'il y a des embouteillages de ceci de cela alors je dis bon Seigneur aujourd'hui je dois aller répondre à cette invitation je prie que tu m'aides à y arriver et attend et puis oué-moi de ton esprit de ta puissance de façon qu'est-ce que je vais dire que cela puisse édifier ton peuple tu vois un peu ça c'est pour aujourd'hui mais ça ne sera pas la même chose pour demain parce que demain je n'ai plus de rendez-vous avec vous le manque d'enseignement fait que les gens se lancent dans une certaine monotonie et ça devient comme des récitations pourtant le dialogue devait venir du fin fond du coeur là c'est un problème sérieux aussi Docteur Banti vous avez dit Seigneur protège-moi que j'arrive à temps mais préparez-vous est-ce qu'on est obligé de prier pour dire Seigneur Nakuma avant quand vous vous réveillez à 8h30 vous allez dire à Dieu de faire les miracles pour que vous puissiez arriver à 9h juste avec les embouteillages est-ce qu'on doit prier vraiment pour ça c'est notre père rien ne le gêne dans ce que nous lui disons mais maman n'a qu'il y a 4h du matin pour qu'on m'a 8h mais alors qu'on m'a salé dans cela à combien de choses n'a qu'il y a tout le monde et qu'il y a dans cela à ce problème donc cela ne relève pas de la préparation à ça c'est-à-dire que on n'a pas bonne volonté mais il faut toujours qu'on s'en gêne parce que ce qui est spirituel il faut toujours c'est recommandé être les mains de Dieu tout comme la copine maintenant à 8h juste un samba saling à grâce à fond de l'isola na zone de cananga ppp n'a qu'on ya à l'air donc à moins donc dieu peut bien dieu en tout cas peut tout faire à tout moment tout est prière maître on va dire quoi dialogue récitation formule vous êtes fidèle simple donc tika docteur bah tialoba vous représente les amis les fidèles comme nous autres ici ne connaissons pas la profondeur de la chose des dieux de toute façon ça reste à votre appréciation parce que vous êtes libre d'avoir dire que je suis simple et fidèle dont vous représentez je représente les simples et fidèles ça j'ai l'autre fois parce que ce n'est pas tous les simples et fidèles qui comprennent les choses comme moi je comprends les choses alors d'abord la prière c'est un ordre que Dieu a donné tout à chacun de nous nous sommes obligés je lui dis c'est obligatoire que tout enfant de Dieu prie le Seigneur Jésus Christ on est obligé récitation ou formule récitation formule je peux dire oui de toute façon le fait de réciter parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas prier quand on a posé la question à Jésus Christ Seigneur dis-nous comment est-ce qu'on peut prier il a dit prier notre père qui est aussi commencez à prier quand j'étais chez le pasteur Jean-Baptiste Sous-Mé il arrivait des fois on finit la prière et au lieu de nous bénir il récite notre père qui est aussi aujourd'hui on a comme les pensants que les autres tendons n'utilisent plus n'édit plus cette prière on va écouter s'il vous plaît nous avons rencontré les amis les temps nous fait des fonds en tout cas on va écouter quelques personnes qui nous avons rencontré sur notre chemin il n'y a pas de problème prière et la confession par rapport dans ma bête auります dans la temple en tout cas après prière la confession il y a la mort avec la mort avec la mort avec la mort avec la mort en tout cas la mort avec la mort avec la mort dans la mort et qu'il y a la mort qui est comme ça les autres il y a la mort pour qu'il y a un an l'autorité sur tous les plans et pour qu'il y a la mort ... Je ne peux pas avoir besoin d'eau. J'ai besoin d'eau, pour idées, pour se mettre un boulot stable. Il a un construit qui s'estprocessăm, et on peut toujours que pour ne pas avoir des sounds, et à l'envie, pour Hendaklan, ce n'est pas le lien, mais pour faire les choses, comme à lafantaine de légumes, je m'apprends enpit l'appui, c'est 위해 lesящieurs eller points de bere, comme tu aimes tout le temps en intuition, ... 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